Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve en extérieur et dans mon jardin, en fait, je m'apprête à récupérer les images qui ont été prises ici par cette caméra nature. Je vous explique un petit peu l'histoire, il y a quelques jours, j'ai repéré qu'ici dans mon jardin, il y avait un chevreuil qui passait régulièrement. Donc, j'en ai profité pour ici tester cette caméra nature de la marque Visortec, le modèle WK610. Je la positionne ici puisque je suis quasiment sûr de récupérer des bonnes images. Donc, c'est pratique, par exemple, pour de la chasse photographique, pour faire du repérage. C'est pratique aussi, par exemple, cette caméra utilisée pour, par exemple, surveiller un endroit qui est dépourvu de réseaux internet ou dépourvu, par exemple, d'alimentation électrique. Puisque c'est une caméra qui fonctionne grâce à des piles, donc autonomes en électricité, et qui va se déclencher uniquement lorsqu'il y a du passage grâce à des détecteurs de mouvement ici. Et vous récupérez des images en Full HD, donc 1920x1080 pixels. Donc là, je suis quasiment sûr de récupérer de belles images. On va voir un petit peu ce que ça donne et je vais vous présenter plus en détail les caractéristiques de cette caméra. Allez, on va faire le tour plus en détail ici de cette caméra nature. Alors, au niveau du boîtier, il est prévu pour être à l'extérieur, pour subir comme ça les intempéries, la pluie, le givre, le vent, le froid, l'humidité, le brouillard. Donc, il a un indice de protection IP65. Les couleurs camouflées, forcément, donc pour ne pas trop intriguer, on va dire, les animaux. On ne va pas mettre des couleurs fluos. Et aussi pour passer plus d'aperçu par rapport aux humains. Voilà, comme ça, quand vous positionnez votre caméra, il y a moins de chances aussi que quelqu'un puisse tomber dessus. Du côté des images, vous avez ici l'objectif qui peut prendre des photos ou des vidéos, ou des photos et des vidéos. Alors, évidemment, pas en même temps. Mais il y a un mode qui permet donc de prendre d'abord une série de photos et après de lancer seulement l'enregistrement vidéo. Alors, ici, au niveau de la résolution, du côté de la vidéo, on est donc au max 1920x1080 pixels, J maximum, puisqu'on peut prendre des résolutions plus basses. Ça n'a pas vraiment d'intérêt en termes d'image. Par contre, c'est vrai que ça peut économiser éventuellement la batterie pour gagner un petit peu en autonomie. Et puis, du côté des photos, on est à 24 mégapixels. Alors, là aussi, on peut avoir des plus basses résolutions, mais donc on est à 24 mégapixels max. Alors, on peut prendre des images de jour ou des images de nuit grâce à un système de déclarage infrarouge. Il y a 42 petites LED infrarouge no glow, c'est-à-dire sans brillance. Alors, pourquoi ? En fait, certains animaux, on a repéré que certains animaux pouvaient voir les infrarouges. Alors, évidemment, quand ils passent devant la détection, allument les infrarouges. Donc, ils pourraient repérer éventuellement la caméra et fuir du coup. Mais du coup, avec ce système no glow, ça va réduire énormément cette brillance. Et donc, ça va passer beaucoup plus discrètement au niveau des animaux. Donc, vous allez voir que les images de jour et nuit sont un peu différentes quand même. C'est vrai que de nuit, déjà, elles sont un petit peu un côté noir et blanc, forcément, des images infrarouges. Et puis, elles sont un peu moins bonne qualité. Forcément, ça pixelise un peu plus la nuit. Mais donc, ça permet quand même de repérer, en fait, les horaires de passage des animaux. Et ça, c'est plutôt pas mal. Les images à photos ou vidéos sont enregistrées sur une carte micro SD qui n'est pas fournie avec la caméra. Donc, il faut en acheter une en plus et l'intégrer ici dans le petit lecteur ici de la caméra pour pouvoir enregistrer les images. C'est pas mal, en fait, d'avoir ce type de mémoire, puisqu'on pouvait laisser éventuellement la caméra en place. De temps en temps, vous venez changer les piles, récupérer une carte mémoire et puis en mettre une autre pour faire un enregistrement, par exemple, sur la longue durée. Autre chose d'important au niveau de cette caméra, c'est son système de détection de mouvements. Ce sont, en fait, trois détecteurs PIR qui sont positionnés ici. Un qui a une vision assez centrale et deux autres qui ont, voilà, une détection plus latérale. Donc, ça fait un angle de 120 degrés de détection. Alors, pourquoi c'est intéressant ce système ? Puisqu'en fait, quand on a une simple détection de face, souvent, l'animal va passer, s'il passe un peu vite. Le temps que ça détecte, ça envoie une image, vous avez une photo et c'est tout. Alors que souvent, ici, avec ce système de détection latérale, vous repérez déjà l'animal avant qu'il passe devant la caméra. Donc, ça va lancer une image, lancer une deuxième image, l'animal est en plein dedans, en plein cadre. Et puis après, il va disparaître éventuellement, voilà, de l'autre côté. Donc, ça vous permet, alors peut-être d'avoir un peu plus de photos qui ne serviront peut-être à rien. Mais par contre, ça vous permet de ne pas rater la photo que vous vouliez souhaiter. Donc, voilà, de ne pas faire une photo quand l'animal est déjà passé. Donc là, système de détection, pas mal du tout. Dans le boîtier, vous avez aussi le compartiment pile. Et quand on l'ouvre ici, on voit qu'on peut installer jusqu'à 8 piles à l'intérieur ici de cette caméra. Alors, question autonomie. Question autonomie, c'est toujours un petit peu la question un peu complexe, puisque ça va dépendre d'énormément de choses. Ça va dépendre des conditions un petit peu météorologiques. Voilà, s'il fait froid en hiver, forcément, les batteries tiendront un peu moins longtemps. Ça va dépendre aussi des modes que vous allez choisir. Forcément, avec les résolutions à fond, en mettant toutes les options, les fonctions pour que ça démarre tout le temps. Donc là, ça va consommer un peu plus. Et puis pareil, le nombre de détections. Si vous êtes dans un endroit où il ne se passe absolument rien, la caméra ne va rien filmer du tout. Donc ça va durer longtemps. Par contre, si vous êtes sur un passage où il y a plein 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 d'animaux, plein de choses qui se passent, forcément, ça va consommer un peu plus d'énergie. Donc, estimation de l'autonomie quasi impossible au niveau de cette caméra. Par contre, il est possible d'augmenter considérablement l'autonomie de la caméra en ajoutant une alimentation externe en plus des piles. Et ça, vous avez ici un petit connecteur sur le dessous. Voilà, il faut brancher ici une petite batterie externe qui va vous permettre comme ça d'augmenter l'autonomie si nécessaire. Ensuite, pour configurer la caméra, ça se passe à l'intérieur. On ouvre ici avec les deux crochets. Et vous avez en fait un petit interrupteur. Donc un interrupteur off pour éteindre, on pour allumer. Et au milieu, vous avez une petite partie qui s'appelle test. Et c'est cette partie-là qu'il faut activer pour lancer la configuration ici de la caméra. Alors, vous avez le menu. Et vous allez voir que dans le menu, il y a plein de choses, plein de fonctionnalités possibles. On peut changer la résolution de l'image. On peut choisir le nombre de photos qui vont être prises. La résolution des vidéos. La longueur des vidéos. De quelques secondes jusqu'à 10 minutes, il me semble, au niveau de la vidéo. Vous avez la possibilité d'activer ou non l'audio, d'enregistrer le son. Vous avez le temps entre les différentes prises de vue, le réglage, la sensibilité du détecteur de mouvement. Il y a énormément de choses comme ça qu'on peut faire. Des photographies en accéléré. Vous savez, ce sont les time-lapse. C'est-à-dire, c'est une suite de photos qui va être prise à intervalles réguliers pour ensuite former une vidéo. Donc ça fait un effet comme ça d'accéléré. On peut aussi activer la capture sans fin. C'est-à-dire, en mettant votre carte mémoire dedans. C'est-à-dire que les fichiers les plus récents vont écraser les fichiers les plus anciens. Donc ça vous évite comme ça de devoir récupérer la carte et éventuellement de la formater. Dans la configuration ici, on peut aussi régler tout ce qui est horodata. C'est-à-dire, en fait, la date et l'heure à laquelle vont être prises les images. Il y a un petit réglage à faire. Éventuellement aussi formater la carte mémoire. Voilà, c'est un petit peu dans toute cette partie ici de menu qu'on va pouvoir régler des choses. C'est aussi là qu'on accède à la partie d'enregistrement manuel pour faire les tests de cadrage au moment où vous allez installer la caméra. C'est aussi ici que vous avez la fonction replay. Donc pour voir les images qui ont été prises sans forcément avoir besoin de revenir jusque chez vous avec votre ordinateur pour voir les images. Voilà, vous pouvez le faire directement ici sur la caméra. D'ailleurs, c'est sympa de voir si on n'est pas trop mal au niveau du cadrage et si on n'est pas trop mal au niveau de l'emplacement ici de la caméra. Alors comment activer la caméra ? Une fois que vous avez fait vos réglages test, vous allez basculer comme ça le petit interrupteur sur ON. Et vous avez quelques secondes pour déguerpir. Donc refermez votre caméra, voilà, la fermez, tac, tac, tac. Vous la positionnez bien et vous partez. Et à ce moment-là, la caméra est active, donc prête à déclencher. D'ailleurs, souvent, les premières photos que vous allez avoir, ce sont en fait les photos de vous en train de partir. Voilà, maintenant qu'on a fait la partie configuration et condensé un peu plus sur la caméra, on va retourner un petit peu dehors, voir comment l'installer. Alors, comment installer une caméra ? Alors, dans mon cas, ça a commencé plutôt facilement puisque je savais qu'en fait le chevreuil allait se positionner plus ou moins à cet endroit-là. Maintenant, si vous êtes en pleine nature, il faut repérer un petit peu où vous allez retrouver des traces, vous allez retrouver des passages d'animaux et placer du coup la caméra de la manière la plus intelligente possible. Alors, il faut trouver un angle un peu sympathique pour avoir une belle image et aussi savoir comment vous allez fixer la caméra. Alors, il y a une sangle qui est fournie ici avec la caméra qui permet comme ça beaucoup d'accrochages autour d'un tronc d'arbre par exemple. Autre alternative intéressante pour fixer votre caméra, c'est d'utiliser l'écrou un quart de pouce qui se trouve juste sur la caméra. Ça, c'est le grand standard des appareils photo et vidéo. Et vous allez voir, il existe comme ça des milliers d'accessoires pour utiliser votre caméra. Il a fixé des trépieds, des petits crochets, plein de choses comme ça qui existent. Vous allez forcément trouver votre bonheur. Donc, on a vu un petit peu l'endroit stratégique pour avoir les animaux. On a vu un petit peu comment le fixer. Maintenant, au niveau de l'orientation, vous allez voir, il faut faire un petit peu de bricolage. Et des fois, récupérez des petits bouts de bois que vous allez trouver au sol pour trouver comme ça la bonne inclinaison de la caméra. Pour qu'elle soit droite et qu'elle soit, on va dire, penchée pour pouvoir avoir la meilleure image possible. Autre chose des fois auxquelles vous pouvez faire attention, c'est l'orientation solaire. Débrouillez-vous pour ne pas forcément avoir de contre-jour en termes d'image. Et puis, vous allez voir aussi avec tout ce qui est détecteur infrarouge. Des fois, quand vous avez des branches qui ont tendance à prendre un peu plus de soleil, ça peut faire des fausses détections. Mais ça, c'est une mission impossible de réunir comme ça tous ces éléments. Voilà, si vous vous posez déjà à un endroit où vous êtes sûr d'avoir des images d'animaux, vous allez déjà prendre énormément de plaisir avec cette caméra. Et voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour ici de cette caméra nature de la marque VizorTech, le modèle WK610. Caméra vraiment sympa pour savoir un petit peu ce qui se passe dans votre jardin quand vous n'êtes pas là, le jour ou la nuit. Pour repérer les animaux dans la forêt, savoir leur heure de passage à peu près. Donc sympa pour faire des photos animalières par la suite. Et puis aussi, voilà, pour surveiller éventuellement un endroit isolé, sans électricité, sans réseau internet. C'est une bonne aussi, une bonne petite caméra de surveillance. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Ne mettez-nous un petit jab sur la vidéo, on adore ça. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres objets technos. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501